Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec Nii cette fois-ci sur des souvenirs, à savoir mes 6 lamottes que j'ai tuées déjà avec mes chevaux, donc les premiers avec Oriental et ensuite avec Scarlett. C'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on n'est pas aux étudiés, je suis actuellement en vacances et j'ai voulu réaliser cette vidéo juste avant la choc en France. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la sortir avant la semaine de l'année, donc j'en profite pour la sortir juste le samedi de la seconde club. De plus, on se fera sur le site toute la journée parce qu'on va aller faire un petit tour à la mode parce que c'est sur le chemin du retour de nos vacances. Voilà, j'espère que ça va vous faire. Je vous souhaite à tous des bons championnats si vous faites la seconde club cette année. Surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit like ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve chaque samedi pour une nouvelle vidéo. L'aventure championnats de France a démarré en 2016 après une saison de concours en club de dressage avec mon poignet. Notre toute première saison de concours complète parce que jusqu'ici j'étais aventurée, je n'avais rien de loisir au club, presque plus on va dire. Et quand je suis arrivée, j'ai pris ma part de cinq fois, il y avait une équipe de dressage et j'ai commencé à prendre trois fois avec eux. Et au final, je me suis découvert une petite passion pour les concours de dressage. Ce qui nous a amenés au fur et à mesure des qualifications vers les championnats de France. Nous étions à l'époque entre deux jeunes seniors, si je ne suis pas de bêtise. Les reprises ne sont pas terribles parce que quand c'était né des gens, clairement. En plus, l'Orientel sortait de ses deux ans de gros problèmes de santé à cause de ses ulcères et tout ce que ça avait engendré, les coliques, etc. On sortait tout juste de ça et c'est la première saison de concours après ça. Donc physiquement, il n'était pas exceptionnel, il n'était pas au top. Je parle musculairement parce que niveau santé, il allait très très bien, sinon je ne serais jamais parti au championnat de France. Ça faisait un an qu'il était remis. Mais au niveau musculaire, on voit que c'est un petit peu une petite crevette. Et vous allez mieux comprendre avec les autres vidéos pourquoi je dis ça. En tout cas, ça se voit que c'était nos premiers championnats, nos premiers concours. Parce que c'est tout bête, mais mon matériel n'avait rien à voir avec le matériel que j'avais après. C'est du matériel évidemment que j'ai investi au fur et à mesure des années pour mon plaisir et mon confort également. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de revoir ces images et de voir qu'avec ma petite veste Fuganza, ma petite saluintec, je m'éclatais déjà sur les carrés dressages à cette époque. Nous avions terminé le grand prix à 60% et quelques. Et la RLM également à 60% et quelques. Sur le coup, nous avions trouvé le jugement très difficile, vraiment assez sévère on va dire. Parce qu'au final, on avait fait quand même des reprises très propres. Mais par rapport à ce qu'on a déroulé l'année d'après, toujours dans la club 2, au final ça n'avait rien à voir. Là, nous étions je crois dans les dernières places, si on n'était pas avant-derniers je pense, de l'épreuve. Mais voilà, c'est aussi des expériences. C'était nos premiers championnats de France, notre première saison complète. Et au final, je n'avais pas à me plaindre. Sur la RLM, j'avais choisi un thème que je voulais absolument faire, que je m'étais toujours dit de faire, à savoir Pirate des Caraïbes. Mais ce n'était pas Pirate des Caraïbes parce qu'on m'avait dit que c'était mal noté à force de toujours voir la même chose. Du coup, j'avais fait un thème pirate au global, avec des chansons que j'avais trouvées sur YouTube. Mais bon, voilà, ça n'a pas plu, c'était trop classique selon eux. Ils n'ont même pas fait tellement attention aux tracés que j'avais présentés. Mais ce n'est pas grave en soi, c'est comme ça qu'on apprend. Donc comme je le disais, on est sortis à 60% et quelques. Ça nous fait un total championnat de 60%. C'était vraiment pas exceptionnel. Et pourtant, le poney avait été génial. Ça, c'est une chose avec Oriental, c'est qu'il a toujours adoré la motte. C'est quelque chose de dingue. Après, c'est un poney qui supporte très bien la chaleur. Donc en plus, on n'avait pas ce problème là, on va dire. Et du coup, il a été très très allé de la motte. Il adorait ça. Toutes les balades qu'on faisait, le fait de me voir toute la journée, m'occuper de lui constamment, le sortir de son boxe pour ne pas qu'il y reste trop longtemps. Enfin, je le sortais 10 à 15 fois par jour. Donc forcément, lui, il était fin, heureux. Je l'amenais brouté, promené. Enfin, voilà. La motte, ça a toujours été une source d'amusement pour Oriental. Et dans son boxe, il avait toujours fond à volonté. Donc, heureux comme un pape. Même si les conditions ne sont pas toujours faciles là-bas. Il faut savoir s'adapter et faire en fonction de ses chevaux. Moi, je sais que j'ai jamais laissé mon cheval une journée entière dans son boxe, clairement. Donc, voilà. À nous de nous adapter et de faire en sorte que leur séjour se passe le soir. mieux possible. Ensuite, en 2017, c'est la deuxième année où nous sommes allés à la motte. Nous étions dans les boxe verts. Parce qu'en 2016, nous étions dans les boxe bleues. Les boxe verts, mes côtés bleus ne font pas côté sapinière. Au final, ce n'était pas des boxe terribles, terribles. Si je devais choisir et faire un classement des boxe que je préfère, je dirais que les préférés que j'ai pu faire, c'est les verts côté sapinière. Et ensuite, je mettrai les bleus en dur, là. C'est en bois. Et ils sont top aussi. Bref. En 2017, nous étions donc engagés en club 2, également jeune senior. En dressage, toujours. Pour prendre notre revanche de l'année d'avant, clairement. Parce que vu le résultat que nous avions fait, nous ne pouvions pas passer dans l'épreuve supérieure. Nous n'avions clairement pas le niveau. Donc le but, c'était de faire une petite remise des prix. Parce que je savais qu'on en était capable. On avait fait une super saison. J'avais même eu du mal à me qualifier sans être en excellence, d'ailleurs. Et au final, nous avons passé un championnat un peu merdique. Le temps n'était pas terrible. J'étais un peu embêtée. Et pour autant, on a déroulé deux reprises vraiment top. Au mieux de ce qu'on pouvait dérouler, je pense. Et on voit déjà que physiquement, le poney n'a quand même plus rien à voir. Il s'était bien étoffé. Il commençait vraiment à avoir un peu de gueule, comme ça, sur le carré. Et cette année-là, je voulais absolument m'acheter un frac. Parce que j'avais prévu de passer en club élite la même après. Et que pour moi, le frac, c'est vraiment la veste de dressage par excellence qui est magnifique. Et j'ai toujours bavé dessus. Donc j'avais économisé pendant un an pour m'acheter un frac, arriver à la mode. Et en plus de ça, je suis tombée sur celui-ci qui est un piqueur. Et je l'avais eu moitié prix. Donc franchement, j'étais trop trop contente. Et quand j'ai demandé à ma coach ce que je faisais du coup pour mes reprises, elle m'a dit que je n'avais quand même pas acheté un frac de cette valeur-là pour rien. Donc il fallait que je le mette. Donc du coup, je l'ai sorti sur ma petite reprise de club 2. Et au final, je n'en ai rien à faire parce qu'on était trop beau. On s'est éclaté. C'était génial. Et moi, j'étais trop contente d'avoir mon frac. Voilà. Bref. Chacun ses petits plaisirs, comme on dit. On déroule donc une reprise à je ne sais plus combien de pourcents exactement. C'est un peu embêtant ça par contre, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, je crois qu'on finit un total championnat de 67%. Et on termine à la 8ème place. Ce qui nous offre la remise des prix. En réalité, nous étions 6ème ex-aequo. Mais comme il y avait 2 ex-aequo, nous, on était luthiers. Bref. Et ça a été donc ma première et unique remise des prix au championnat de France de la motte. Mais que d'émotions, franchement. Ramener mon petit champion, qui n'aimait pas du tout le dressage quand je l'ai acheté. Qui était juste planté à l'obstacle et qui ne savait rien faire d'autre que sauter. Et comme il ne voulait plus faire ça, c'était un peu limité. L'avoir ramené à la remise des prix de la motte de vron, c'est peut-être pas grand chose pour certains. Mais pour moi, c'était comme si j'avais gagné les Jeux Olympiques, clairement. En plus, avec tous les problèmes de santé qu'il avait eu, de l'avoir là en pleine forme au championnat. Et de le voir m'offrir ça, c'était juste fabuleux. Franchement, énormément, énormément d'émotions. En plus, on était là avec toute la team. C'était super chouette comme moment. Vraiment de très, très bons souvenirs. Et voilà, enfin, je vais dire, on avait tout gagné. Malheureusement, je n'ai pas d'image de ma RLM. Donc, je n'avais que les photos que je vous ai glissées tout à l'heure. Et les petites vidéos de détente. Mais à côté de ça, c'était un championnat vraiment exceptionnel. Et en plus de ça, comme j'étais la dernière de la remise des prix, on a eu le droit de rentrer en premier sur le carré d'honneur. Et Oriental, dans sa petite tête de poignet, à mon avis, il s'est dit qu'il avait gagné les Jeux Olympiques. Parce qu'il était fier comme un pape. Et il était trop content de rentrer le premier dans la piste. Alors qu'en fait, il était dernier. Mais bon, pour lui, il n'y avait pas tout à fait compris. Il était trop fier. Et ça me faisait vraiment super plaisir de le voir comme ça. à la remise des prix, il a été assez sage. Il n'a pas trop bougé. Mais au moment de faire le tour d'honneur, il a secoué la tête. Il a fait tomber son flow. Je me suis dit, bon, ça commence bien. Sans compter que quand il a vu qu'il était derrière tout le monde et qu'il allait faire le tour d'honneur derrière, là, ça ne lui a plus du tout plu d'être rentré le premier dans la carrière. Donc voilà, il était très fâché. Il voulait juste galoper plein bal. Et malheureusement, je pense qu'ils étaient tous un peu dans l'optique de dressage et vraiment allait très très lentement. Après, je sais, les remises des prix en général, on va lentement. Mais Oriental n'était pas du tout de cette agie. Lui, il avait décidé qu'il allait galoper à fond parce qu'il était trop content d'être là. Les gens applaudissaient et tout, ça le rendait dingue. Donc voilà, il n'était pas très très facile à gérer. Mon petit fainéant de poney, là, vous voyez qu'il a quand même pas mal de sang quand il veut. Mais c'était un moment inoubliable. Franchement, faire une remise des prix dans le carré d'honneur du championnat de France, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, clairement. Et c'est un peu le regret que j'ai avec Scarlett de ne jamais avoir pu y aller. Mais bon, on n'a fait que deux championnats avec Scarlett, donc c'est comme ça. Et malheureusement, avec le Covid et tout ça, nous devions retourner à la mode avec Oriental en 2020 pour prendre notre revanche sur notre la mode de 2019 que je vais vous présenter juste après. Et on avait peut-être une chance d'aller sur le carré d'honneur parce que clairement, on était au top du top. On était premiers toute la saison. Malheureusement, avec le Covid, nous avions janulé les championnats et il n'a jamais pu y retourner. Là, nous sommes sur les championnats de France de 2018. Des championnats très compliqués pour moi parce que je venais de perdre ma grand-mère. Donc, comment vous dire que dans mon moral et mon mental, je n'y étais pas du tout. Et pour autant, d'ailleurs au niveau physique, j'avais énormément séché. Voilà. Mais le poney, par contre, lui était au top de sa forme. Il était magnifique. Nous avions fait notre première saison de Club Elite. Qui s'était très très bien passé. Parce qu'il a toujours été assez régulier. On avait commencé à 66%. Je pense que sur la fin de l'année, on était aux alentours des 69-70%. Notamment en RLM, où nous étions à 72-73%. Donc franchement, une bonne saison dans l'ensemble. Pour une première saison en Club Elite. Il nous a déroulé le premier jour une RLM magnifique. Vraiment magique. Le poney a tout donné. Il était à 200%. Tout est passé. Ma RLM était bien. Franchement, je l'avais bien construite. Elle a plu au juge. Mais dans cette épreuve-là, nous avions remarqué que les poney étaient assez mal notés. Notamment, nous étions les premiers des poney de toute l'épreuve. Et nous étions dixièmes après la RLM. Donc je pense que ce n'était pas ce qu'ils préféraient faire. Et le lendemain, j'ai fait une erreur stratégique. Parce que nous avions déroulé un peu en bride sur les derniers concours. Parce qu'on nous avait remarqué qu'il avait beaucoup plus de brillant dans ses allures en bride. Donc on s'était dit, on va faire la motte en bride sur la grand prise. Sauf qu'en fait, en RLM, il était tellement génial en filet simple. Que j'aurais dû aller au bout de mon idée et rester sur mon filet simple. Mais bon, je voulais absolument gagner du brillant. Parce que c'est toujours ce qui est pénalisé sur mon poney. Et au final, tout ce que j'ai eu, c'est un poney qui était un peu fâché d'avoir la bride. Alors que la veille, il m'avait tout donné en filet simple. Donc il s'est un peu braqué dessus. Et nous avons réalisé une reprise plutôt bof par rapport à ce que nous pouvions faire. Il y avait un peu de défense de sa part. Bon, c'était pas dramatique. Mais c'était des petits coups de tête. Il s'ouvrait un petit peu, tout ça. Il était beaucoup moins brillant que la veille au final. Donc j'ai été punie de ma bêtise. Voilà, tout simplement. J'ai voulu me dire, je vais faire comme les autres. Mais au final, j'aurais pas dû. J'aurais dû rester dans mon idée. Et c'est ce que j'ai fait l'année suivante d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en se trompant. Donc il ne m'en a pas tenu rigueur. Parce que Oriental est un poney super brave qui n'est pas très rancunier. Donc ça va. Mais ce n'était pas la meilleure reprise de notre vie. Et d'ailleurs, on le voit dans ma caresse finale. J'ai déçu de moi en fait. Et de me dire, bon, j'ai fait une connerie. J'ai fait un mauvais choix. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Là, nous arrivons en 2019 avec le pire championnat de toute ma vie. Alors que là, la reprise que nous étions en train de dérouler, que vous voyez très mal. Parce que je n'ai même pas de souvenirs de ce championnat. Alors, enfin, je n'ai que ça, quoi. Des lives au téléphone. C'était la meilleure reprise qu'on ait jamais déroulée de Clavélite. Franchement, si j'avais déroulé ça chez moi, on sortait au minimum avec 72%. C'était une super grand prix. Zéro faute. Le poney parfait. Vraiment, rien à lui reprocher. En plus, physiquement, il était juste splendide. Mais nous sommes tombés sur les juges qui nous avaient jugé la veille sur la RLM. Et nous avons malheureusement, en fait, eu un problème de musique. Donc, on a eu toute une sale mésaventure. A savoir qu'ils mettent mon CD, ça démarre, je salue, la musique s'arrête, je reviens, la même chose. Et au final, tout mon championnat a été biaisé par ça. Ils m'ont permis de repasser à la fin de l'épreuve, mais le poney était plus près. Eux, ils avaient des a priori, ils étaient fâchés contre nous, du coup, parce qu'on leur faisait perdre leur temps. Un championnat lamentable, clairement, alors que c'était un poney génial qui tenait tout et qui était juste splendide. Bref, ça reste un peu amère, donc je vais passer à autre chose parce que, clairement, je n'ai pas envie de m'éterniser sur 2019. Ensuite, mon poney est parti en retraite, comme vous le savez, enfin, retraite sportive du moins. C'est là, du coup, que je me suis remise à travailler sérieusement Scarlett. Là, je monte de horseball 2 qui est venue puisqu'il ne faisait plus de horseball avec elle et qu'elle ne faisait du coup plus rien. Et après une saison en club 3, club 2, nous sommes partis à l'aventure en équipe, en complet, pour la première année de toute ma vie au championnat de France. Du coup, d'aller en complet, d'aller sur le cross, c'était juste surréaliste pour moi. Nous étions avec l'équipe des Total Spies et des Écuries des Trois-Monts à Saint-Sylvestre, grâce à qui j'ai pu participer à mes premiers championnats de France en complet. A savoir qu'on est arrivés, on a eu la mauvaise surprise de se rendre compte que la reprise de dressage, ce n'était pas celle qu'on déroulait toute l'année. Et en plus de ça, nous dérouillons à la queue leuleux. Voilà, donc on était tous les trois un peu déçus parce qu'autant individuellement, on fait des plutôt bons résultats, autant tous ensemble comme ça à la queue leuleux, c'était du Total Freestyle. Et ça ne s'est pas du tout passé comme on aurait espéré. Donc, on n'a pas eu les résultats à espérer non plus. Nous étions fin de classement dès le dressage. Donc, petite déception individuelle. Mais moi, en vrai, j'étais tellement contente d'être là et de faire une équipe en complet que, voilà, j'avais même pas les mots au final. Là, on voit que je fais ici. J'étais très fière de Scarlett qui m'avait déroulé quelque chose de tout à fait propre. Ensuite, nous avions fait la petite juge pour les loisirs, ce que je fais tous les ans. D'ailleurs, je n'ai pas de vidéo avec Oriental, mais je le faisais également avec lui. Scarlett, irréprochable. Elle a eu 10 sur 10. Les deux ans, nous l'avons fait. C'est vraiment une jugement tout terrain. Bien qu'elle ait beaucoup de sang, elle est extrêmement généreuse. Et là, elle a le pied. Le pied, il n'y a même pas d'autre mot. Le cross de la mode, c'est vraiment quelque chose, franchement, pareil, c'est quelque chose, je dirais, ça va au même stade que de faire la remise des prix à la mode. Clairement. Le cross de la mode, c'est un truc de fou. C'est des sensations exceptionnelles. Et vraiment, ça a quelque chose en plus par rapport aux autres concours le reste de l'année. Scarlett s'est transcendée. Elle était vraiment géniale. Nous avons fait sans faute aux obstacles. Malheureusement, j'ai pris quelques points de temps parce que je suis allée me perdre. Je suis tellement contente d'avoir passé toutes les difficultés que je me suis perdue sur la route du retour. Mais bref, ce n'est pas très grave. Et le CSO, nous signons un sans faute. Encore heureux, parce que 70 cm, il ne faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Mais on voit que notre monde n'était pas encore exceptionnel. C'était un peu approximatif. On était un peu en bagarre. Elle avait beaucoup trop de galop encore. Mais c'était nos débuts avec Scarlett. Donc voilà, il faut être un petit peu indulgent. Et en plus de ça, nous, j'étais engagée en équathlon. Je faisais la partie CSO. L'équathlon, c'est une équipe de deux ou trois cavaliers qui se partagent le dressage, le cross et le CSO. Donc là, moi, ma partie, c'était le CSO. J'étais avec deux copines qui faisaient le dressage et le cross. On n'a pas non plus eu de classement. Mais pour autant, on s'est bien amusé. C'était vachement chouette. Moi, malheureusement, j'ai fait quatre points sur le CSO. Donc là, on vient de le voir sur l'Oxair. En sachant que les côtes étaient beaucoup plus grosses que ce que j'avais l'habitude de faire. Donc bref, pas de classement pour ce premier championnat. Mais de super souvenirs, comme d'habitude. Deuxième championnat de France avec Scarlett. C'est celui de l'année dernière, en 2023. Nous avons eu une semaine dégueulasse. De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Constamment, tous les sols étaient dégueulasses, détrempés. C'était pas notre meilleure année. On sortait d'un accident avec Scarlett. Donc c'était déjà énorme de pouvoir être arrivée jusque là. Et pour autant, un cross où elle a été fantastique. On sort sans photos obstacles malgré les grosses difficultés du parcours. Notamment celle-ci avec un triple de haie. On avait jamais fait ça de notre vie. Moi, j'aurais fait du triple de notre vie d'ailleurs. Mais avec 17 points de temps, je crois, parce que j'étais en totale bagarre avec elle. Je suis carrément repassée au trop. J'ai fait ma promenade de santé dans la forêt parce que je voulais absolument l'avoir calme. Et que ce jour-là, c'était impossible de l'avoir calme. Le lendemain, sur le CSO, nous avons fait 8 points. Et c'est ainsi que s'achève nos aventures championnats. Puisque cette année, nous n'y allons pas. Mais qui sait, peut-être qu'on y retournera l'année prochaine. On verra bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de récap' vous aura plu. On a fait des sacrés championnats avec les chevaux. Et c'est toujours un plaisir d'y aller. Surtout, si vous y allez cette année, amusez-vous. Profitez au maximum. Une semaine, ça passe très très vite. Et peu importe les résultats, le tout, c'est de se faire de super souvenirs avec ses amis, ses chevaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !